Et si Bruno Genesio n'était pas l'un des meilleurs coachs français depuis des années ? Avec cette victoire de prestige contre le Real Madrid, l'entraîneur lillois est plus que jamais devenu le bourreau des grands entraîneurs. Après Diego Simeone et Jurgen Klopp, il est devenu le troisième coach à avoir battu Pep Guardiola, José Mourinho et Carlo Ancelotti en compétition européenne. Et oui, c'est pas pour rien qu'on l'appelle Pep Genesio et d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il est systématiquement sous-coté en France ? Et avant quand je te le dis, je n'ai pas de t'abonner à Cop Football. Je sais pas si tu le savais, mais cette victoire historique des dogs met fin à une série de 36 matchs sans défaite du Real Madrid. Et c'est déjà la deuxième fois cette année que Pep Genesio fait tomber un grand tacticien après le Fenerbahce de José Mourinho. Bon alors, sous-coté ou pas ? On le rattache souvent à d'autres entraîneurs français, c'est-à-dire adeptes d'un football en manque d'idées et qui ne s'exportent pas. Mais Genesio n'a pas été nommé meilleur coach de Ligue 1 en 2022 pour rien. Cette année-là, son stade rennais avait surpris avec sa qualité de jeu et terminé à une belle quatrième place de Ligue 1. Il a redressé Rennes et on a vu les Bretons pratiquer un jeu léché doté d'une attaque de feu. D'ailleurs, Martin Terrier s'était régalé avec 21 buts en Ligue 1. Parce que contrairement à d'autres, le français est capable de mettre en place un football innovant. Un style offensif basé sur le jeu en une touche et toujours cette volonté d'aller vers l'avant et d'attaquer les espaces. Le tout saupoudré d'une certaine verticalité dans le jeu pour exploser en contre. D'ailleurs, Genesio admet lui-même qu'il a été fortement inspiré par Guardiola, Mourinho et Ancelotti. Et ça tombe bien puisqu'il a réussi à taper les trois. Et comme à Rennes, il a permis à l'OL de terminer en haut du classement pendant ses 4 saisons au club. Vice-champion en 2016, 4e en 2017 et 3e en 2018 et 2019, les Lyonnais n'ont pas fait mieux depuis et que c'était en 2021. Véritable bête noire du PSG en Ligue 1, Genesio a aussi battu 6 fois le club de la capitale dans sa carrière. C'est juste un record pour un entraîneur du championnat face au PSG version QSI. Et puis, il y a ces prises de risques qui ont souvent payé lors des grosses affiches. En 2018, c'était Maxwell Cornet qui avait fait cauchemarder Pep Guardiola. Buteur à l'allée ancien, il avait remis ça au retour face aux Citizens. Et hier, c'est le jeune Ayub Boadi qui a tenu tête à Kamaviga, Valverde et Modric, un des meilleurs trios de la LDC. Cette capacité à faire confiance à un gamin le jour de ses 17 ans pour un tel rendez-vous illustre sa méthode de management qui est très humaine. Et en fait, ce manque de reconnaissance s'explique aussi pour deux raisons. Si Genesio a accompli des exploits en tant qu'entraîneur, il n'a toujours emporté aucun trophée collectif, même pendant ses deux ans en Chine. Et cette étiquette de coach français n'aide pas forcément. Comme l'a dit Pablo Longoria en 2021, la France est un des pays qui exporte le moins d'entraîneurs à cause d'une pauvreté tactique. Pour Genesio, c'est dû à une mauvaise maîtrise des langues par rapport à d'autres nationalités qui sont capables d'en parler deux, voire trois. Bref, contrairement à certains tacticiens tricolores, il apporte des idées nouvelles et une certaine esthétique dans son jeu. Parce que Genesio, c'est un football généreux. Si ses attaques flambent, ses défenses concèdent aussi beaucoup de buts. Mais il assume sa philosophie de jeu à double tranchant et ça fait du bien de voir ça en France. Et toi, est-ce que tu considères Pep Genesio comme un des meilleurs coachs français actuellement ? Dis-le moi dans les commentaires.